Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je réponds à plusieurs questions qu'on m'a posées hier en MP là, à savoir est-ce que je lui donne juste du lait comme ça ? Alors oui, il le boit nature, le lait entier en bouteilles comme ça. Je vous l'ai testé d'abord, donc j'ai pris des petites bouteilles pour être sûre qu'il aime bien, mais maintenant que je sais qu'il en boit, je vais acheter des grandes bouteilles, c'est plus économique et en plus de ça moins de plastique quand même, c'est mieux. Mais en tout cas, je lui donne soit du lait nature, soit du lait avec des petites céréales en poudre. Quand le lait est nature, je lui donne à côté un bout de pain avec soit du beurre, soit du beurre de cacahuète ou du beurre d'amande, etc. Et un fruit. Et voilà. Sinon, j'alterne avec du fromage blanc et des flocons d'avoine ou un yaourt avec des céréales mélangées, du muesli, bref un peu tout quoi. J'ai pas trop de problèmes avec lui, il mange vraiment, vraiment de tout. Aussi, je voulais vous faire un retour sur ça, puisque vous m'aviez demandé de vous faire un retour. J'ai acheté ça suite au conseil d'une femme qui fait de la communication animale. Donc je suis passée par une autre personne. Il y a une personne qui m'a aidée fortement pour retrouver mon chat. Et là, c'était plus pour des problèmes de comportement, donc pour calmer Rox et pour chercher le pourquoi du comment. Il était aussi stressé à l'extérieur. Elle m'a donné une petite ordonnance de bourgeons et de fleurs à acheter. Et on lui donne matin et soir. Et écoutez, j'ai vraiment l'impression que ça fonctionne. En plus de ça, la communication animale, ça a été vraiment top. J'ai l'impression que ça a beaucoup aidé mon chien. Alors, n'y crois, n'y crois pas. Moi, personnellement, depuis que j'ai vu les effets avec mon chat et mon chien qui a retrouvé mon chat le jour même. Enfin bref, un délire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, mais du coup, depuis, j'y crois. Et j'étais tellement stressée de laisser Rox là pendant trois jours. J'avais trop peur, en fait, que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui le sorte à l'extérieur. Surtout qu'il y avait quand même un petit peu de passage de la route, des voitures. Et avec la nana qui fait de la communication animale, elle a parlé avec lui en le rassurant. Et écoutez, genre, je vous jure que ça s'est très bien passé. Que vraiment, les personnes qui ont gardé mon chien m'ont dit qu'il était calme, que ça allait très bien. Bon, après, elles ont respecté mes consignes en évitant au maximum les voitures. Mais elles sont quand même passées par de la ville et ça a été. Les gens, ça a été. Là, ça va mieux. Donc, je me dis que c'est un tout, en fait, que ça doit être et la séance avec le comportementaliste et la communication animale. Et tous les efforts qu'on met en place à la maison pour que ça aille mieux. En fait, c'est un cercle vertueux. Mais je veux dire, je pense que tout ça, ça fonctionne. Je ne sais pas si tu entends, mais il y a des gros travaux à côté. Plus des enfants là-bas, plus la route, plus les voitures. Et ça va. C'est bien, mon chien. C'est bien. Doucement. Allez, on s'arrête. On y va. Tu vas être sage aujourd'hui ? Est-ce que tu vas être sage aujourd'hui ? Oui ou non ? Non ? Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. C'est quoi cette tête ? Est-ce que tu vas être sage ? Vous allez être sage, monsieur ? Je suis épuisée. Franchement, ce week-end, ça m'a rincée. Là, je viens de finir le taf. Il faut que je me motive parce que du coup, c'est après-midi, je ne travaille pas vu que je rejoins les parents de Martial et Martial pour aller revisiter du coup une maison sur laquelle on a fait une offre qui est passée. Donc du coup, on croise les doigts. Maintenant, il faut qu'on trouve le financement et tout. Mais du coup, on a trouvé une maison qui nous plaît de ouf. Et on a enfin vendu notre maison. C'était ça les bonnes nouvelles la dernière fois. J'attendais vraiment que tout soit fait pour vous en parler. Mais on est trop, trop content. Du coup, ça se concrétise enfin puisque là, c'est vrai que d'être en location, c'est hyper relou pour nous. Bon, ça veut dire encore un déménagement. Mais comme ce n'est pas changé de région, ça sera moins compliqué, etc. Mais voilà. Et du coup, là, il faut que je me bouge le cul. Je suis éclatée. Je vais avoir mes règles. Donc voilà, j'abuse un peu de ce filtre parce que j'ai des poches de bâtard. J'ai trop, trop mal dormi à l'hôtel. C'était trop bien. L'hôtel était trop cool. Mais moi, de ne pas dormir chez moi, je ne me sens pas à l'aise. Et j'ai du mal à dormir. Pareil, là, vu que je sais que je vais recevoir du monde chez moi, je dors hyper mal. Même quand c'est ma mère que je reçois chez moi. Ça n'a rien à voir avec le fait que je ne les aime pas. C'est juste que je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui sont comme moi. Mais j'aime bien être chez moi, en fait. Je n'aime pas dormir chez les gens et je n'aime pas trop qu'on dorme chez moi parce que j'aime bien avoir mes petites habitudes, ma petite vie, ma petite bulle, ma petite... Voilà, quoi. Donc bon, mais ça va, c'est que pour quelques jours. Et puis voilà. C'était aussi pour ça que moi, j'avais du mal la vie en communauté quand j'ai fait des tournages parce que moi, vivre les uns sur les autres, je ne peux pas, quoi. C'était aussi pour ça que j'ai fait des tournages. Ils donnent 25% supplémentaires sur tout le site. Sachant que là, ils ont fait des soldes sur tout ce qui est vaisselle. C'est à 60% déjà sur le site plus les 25%. Donc ça vaut grave le coup. Vous avez des assiettes qui sont à 11 balles. Assiettes plus dessous de table qui collent comme ça à 11 euros plus 25% supplémentaires. Donc ça vaut grave le coup. Vous savez, moi, très bien que... Qu'est-ce qu'il y a ? Vous savez très bien, moi, que j'adore vraiment Twist Shake puisqu'on n'a quasi que ça. Post-sponsorisé ou pas, j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps leurs produits. Je trouve qu'ils sont vraiment géniaux. Ils sont solides. Tiens, mon gars. Ils sont solides. Ils sont de bonne qualité. Franchement, ça dure longtemps. Les bibles sont trop bien. Les bavoirs sont trop bien. Un petit coup d'éponge et ça part tout seul. Franchement, je valide trop trop cette marque. Attention, par contre, vous avez différentes tailles pour les dessous de plat. Il faut vraiment que ça soit bien à plat pour que ça adhère et que ça soit ventousé avec les bols. Mais si ça dépasse un tout petit peu ou que c'est décollé, ça n'adhèrera pas. Donc, nous, on a pris XS pour la chaise haute stock. Mais voilà, il y a plusieurs tailles. Gros point positif aussi, c'est que vous avez des bols, des assiettes compartimentées. Tout, en fait, s'adapte à un seul dessous de plat. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre 10 milliards de dessous de plat. Vous en prenez un et après, vous avez juste à prendre les bols ou les assiettes différentes. Et vous avez aussi des couvercles. Donc, moi, hyper pratique. Quand je le dépose chez la nounou, hop, je mets son repas dedans. Je clipse le couvercle et j'emmène ça directement. Et franchement, c'est trop, trop pratique. Il y a plein, plein de produits aussi. Donc, il y a cette chose-là. Vous avez la tasse 360 aussi avec l'avantouce pour leur apprendre à boire. Il y a cette chose-là. Alors, on coupe les cheveux. Sous-titrage ST' 501